Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 5 août 2020 sur l'hippodrome de Saint-Malo. Bref retour sur le quintet plus de lundi, le prix Guillaume Dornano qui se disputait du côté de Clairefontaine. Foudre Delta, le numéro 14 monté par Jérémy Da Silva s'impose très plaisamment. Pas de folie pour la minute quintet lors d'une arrivée difficile à déchiffrer où Turf Sélection indique tout de même le tiercé dans le désordre. Du côté du concours de prono gratuit, un seul compétiteur trouve le quintet plus dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Il s'agit de Peyo 57 que nous félicitons chaleureusement avec ses 510 points au compteur. Complète le podium Marco avec un joli quartet désordre et Stream avec un joli tiercé. Bravo à tous les trois ! Allez étudions maintenant le tiercé quartet quintet plus du mercredi 5 août 2020. Direction l'hippodrome de Saint-Malo pour assister à l'étape du Grand National du Trou. Au départ du parcours des 2950, mètres de la piste à main droite, 15 talentueux trotteurs se regarderont dans le blanc des yeux. Il y aura trois échelons de départ et la bataille s'annonce franchement terrible entre tous ces bons éléments. Faire plaidure-y le numéro 5 est le cheval de classe du lot. Avec Eric Raffin en commande, il doit s'imposer d'une classe et ne pas manquer sa cible. Bellavis le numéro 15 rend lui la distance de 50 mètres mais c'est assurément un élément de très grand talent. Si son partenaire s'en sert bien en partant, alors il peut espérer réaliser une très grande performance ici. Et voilà de muse le numéro 7 a d'énormes de qualité et l'engagement est idéal au premier échelon. Déferré des 4 pieds pour la circonstance, il décevrait énormément Sébastien Garato en ne jouant pas la victoire finale. Diva du Granit, le numéro 4, remarquablement placé au premier échelon de départ, est en droit de faire sensation dans ce lot. Echo de Champs-Leci, le numéro 2, très performant lorsqu'il se présente pieds nus comme aujourd'hui, n'est pas incapable de jouer les premiers rôles dans ce lot. Balzac de Litton, le numéro 13 dont la dernière sortie est très encourageante, viendra juste ensuite. En cas de non partant, Aldo d'Argentré, le numéro 14 qui va bientôt refaire parler de lui encore plus à main droite, entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons une nouvelle fois un très joli quintet plus à tous et vous disons à demain pour une nouvelle minute quintet.